... Est-ce que t'es amoureuse de Max ? Pas du tout. Tu savais qu'il a un iPhone 5 ? Ma mère dit que le père de Max est un cochon de capitaliste et que ça se voit. Un quoi ? Un gars qui peut acheter un iPhone à son fils parce qu'il fait faire le sale boulot par les autres. Je regrette que mon papa ne soit pas ce genre de cochon. Sinon il m'achèterait sûrement un iPhone. Si tu veux, je t'en trouve un mois d'iPhone. C'est ça. Puisque je te le dis. Bon, commence par faire mon voire de maths. Allez. Louis, regarde. Allez, c'est bon Louis. C'est tellement bon. Écoute, oublie mes seins, tu veux bien, je t'assure, tu es pire que ton père. Louis. Peut-être qu'il préférerait des eaux au plat, non ? Non, il veut mes seins. Mais maintenant c'est fini ça. Sinon je pourrais bientôt utiliser mes nénés pour faire de l'arrosage automatique. Il mange bien le bébé. Ce soir je ne suis pas à la maison donc il ne lui restera plus qu'à... Je n'ai. Qu'est-ce que c'est ? De quoi j'ai l'air ? Ça va. Mise à part le vomi de bébé. Niam. Bonjour. Salut. On arrive trop tôt ? Non ? Non, je suis en tenue de sport ce soir. Je te l'avais bien dit, il est tellement drôle. Oui. Oui. Je suis follement drôle. J'imagine que tu es Anne. Oui, enchantée. Donc maintenant tu te demandes comment un simple orthodontiste prothésiste comme moi, quoi que beau, mérite une telle femme de rêve, non ? Oh, il est trognant, non ? Non, je suis pas trognant. C'est pas trognant. C'est pas trognant. C'est pas trognant. C'est trognant. C'est trognant. C'est trognant. Oh ! Où est notre petite reine, disons ? Je vous en prie, entrer. Il est chouette, votre appart, il est tellement rustique. Maintenant tu vas faire ton propre bébé avec elle ? Ou bien c'est encore Henri qui doit s'en charger ? Bah, tu délires, non. C'est mon père, mais c'est pas lui qui m'a engendrée. C'est clair. En fait, je suis le mari de sa mère. Enfin, j'étais le mari de sa mère. Mais c'est Henri qui m'a engendrée, parce que papa était absent et maman était partie sans préservatif. Est-ce que quelqu'un fête son anniversaire ici ? Bonjour ma chérie. Joyeux anniversaire. Ta-da ! Un vélo. Et qui dit que c'est un vélo, après tout ? C'est peut-être un recueil de poésie. Ou alors une pédée ? Moi je voudrais l'échanger contre un iPhone, t'en penses quoi ? Un iPhone ? Pourquoi un iPhone ? Bah, parce que j'ai déjà eu un vélo comme cadeau. De Tristan. Non, je crois pas. Et de la même couleur en plus ? C'était mon idée ! Il fallait la garder pour toi au lieu de t'inventer. Je ne vois pas pourquoi tu serais toujours celui qui fait les cadeaux cools. Tu vas très vite recevoir un cadeau cool de ma part. On se connaît pas, je crois ? Je m'appelle Nick. Je suis heureux dans la classe. Et toi, t'es qui ? C'est Anna. Salut. T'es une copine de Magdalena, toi aussi ? Non, je suis le professeur particulier de Tristan. Eh bien, me voilà enfin. Où est le gâteau ? Quoi que le gâteau ? Mais le gâteau d'anniversaire de Magdalena. J'y crois pas, tu l'as oublié. Je te l'ai rappelé exprès sur ta boîte vocale. Chez le distributeur, c'était l'enfer. Tu n'avais qu'une seule putain de chose à faire. Tu as une chose à faire et tu y penses pas ? Ah, c'est pas grave. Et toi alors, t'es restée ici toute la journée ? Oui. Et j'ai fait les courses, je me suis occupée de ton fils, Louis. J'ai décoré toute la baraque et j'ai fait forcer la serrure. T'as fait forcer la serrure. Ok. Maintenant, tu cours et tu reviens avec le gâteau. Je veux pas de gâteau, je veux que vous vous aimiez. Tristan n'a qu'à aller le chercher. Quoi ? Mais je veux jouer avec les enfants, moi. Oui, pour jouer avec les enfants, t'es toujours là. Henri, tu te lèves et tu vas chercher le gâteau. Bata ! Tristan peut y aller avec lui. Je trouverais ça tellement trognon. Je suis pas trognon, je te dis. Mais si tu l'es. Maintenant, arrête un peu. C'est quoi ces chichis, mon lapinat ? Mon lapinat ? Peut-être que moi aussi, t'es vrai pour lire des films. Je te conseille d'oublier tout de suite. C'est fait pour les hommes stables, pas pour les grands-pères qui se pavanent avec des mineurs aux allures de majorette. Anna n'a rien d'une majorette, ni d'une mineure, si tu veux le savoir. D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu as déjà ruiné mon mariage, tu veux en rajouter ? Je n'ai pas ruiné ton mariage. Tu as baisé ma femme, sauf erreur. Est-ce qu'au moins ton lapin nain bouge à nouveau ? Qu'est-ce que Charlotte t'a raconté ? La vérité. La vérité ? Cette femme ne sait rien de ce qu'est la vérité. D'abord, elle me trompe, ensuite, elle me fait croire que je suis le géniteur de l'enfant et pour finir, elle se barre avec le chien. Et puis, elle s'envole pour le Mexique, sous prétexte qu'ici, c'est trop dur. Tu disais que le chien, tu ne voulais plus l'avoir dans les pattes. Je suis allergique aux poils. J'en reviens à la femme, Charlotte t'a raconté des choses aussi intimes sur moi. Putain, tu vas te calmer. Ça peut arriver de ne pas pouvoir bander de temps en temps. On en est tous là. Mais pourquoi tu portes des grosses chaussettes quand tu baisses ? C'est bon, médecin, qu'il a prescrit. Parce que j'ai froid aux pieds. C'est pour ça aussi que tu éteins toujours la lumière avant. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté l'autre ? C'est tout. Ah, j'allais oublier ton goût prononcé pour les jeux d'animaux en tout genre. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Tu te prends un taxi et tu apportes le gâteau là-bas. Il faut que je repasse chez le distributeur. Je voulais te parler d'une chose extrêmement importante. On va en parler à ton thérapeute, ok ? Allez, dors, vas-y. Va te faire foutre. Je vais te laisser voir ça avec ta majorette, d'accord ? Vas-y, en part pas ! J'ai le premier argent sur moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Salut, Henri. Assieds-toi. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Schweigoffer ne produit ton film que si c'est Fichtluber qu'il réalise. C'est quoi ? C'est une plaisanterie ? Parce que tu trouves que j'ai une tête à plaisanter ? Non. Je veux que tu rencontres Fichtluber et que tu l'intéresses au projet coûte que coûte. Dis-lui qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'on est ouvert à tout. Et que s'il le désire, il peut aussi retoucher le scénario. Pardon ? Ce type est un abruti. Pas question de changer une ligne de mon scénario. Non mais j'hallucine enfin ! Henri, Joseph Fichtluber est la star internationale des films du dogme. Je sais bien. C'est le type qui a fait un film sur une femme qui se faisait des égatignures. Et il a remporté la palme d'or à Cannes avec ce film. Et les critiques du monde entier ont unanimement dit et soutenu que Métamorphose était un chef-d'oeuvre. Je sais pas. Je veux dire, c'est quelque chose. Ce film a dû faire un maximum de 20 millions d'entrées. Ce film n'avait pas Schweighofer dans le rôle principal. Je veux Mathias Schweighofer pour ce film. Et s'il nous impose fiches de l'Uber comme réalisateur, nous n'avons plus qu'à avaler la pilule. Oui mais... Henri. Je sais que ça ne nous mènera sans doute nulle part. Mais Mathias, il a envie de la reconnaissance et critique. Et c'est pour cela qu'on va le faire. Mathias est mon distributeur d'argent. Il est un peu ma presse habillée. Et quand il demande à gagner des prix, il faut qu'il en gagne. Le fric que je perd ici, je le récupère avec Moritz Moritzdel. C'est ça l'idée. Mais enfin, nous parlons de mon film. Non, nous parlons de mon film à moi. C'est moi qui te donne le fric. Pas de fiches de l'Uber, pas de Schweighofer, pas de film. Mathias. Wow, c'est un vrai ? Oui, c'est un vrai. Tu veux le casser ? Je parlais du revolver. N'aie pas peur. Regarde. Tu vois, j'ai sorti les balles. Elle est trop mignonne. C'est la seule amie que j'ai. Elle a lu dans mon âme dès qu'on s'est rencontrés. Les chats savent le faire. Mais t'es complètement saoul. Je ne suis pas saoul, d'accord ? Je prépare un de mes rôles, Stanislavski. La méthode. Très bien, justement, c'est le sujet. Elle jouera avec moi dans Patchwork. Quoi ? Elle jouera avec moi dans Patchwork. T'es saoul ou quoi ? T'as parlé avec Fischl-Luber ? Non. Pourquoi non ? Putain, c'était les acteurs d'art et essai. J'en ai marre des comédies qui finissent bien. Patchwork est une comédie qui se finit bien. Et t'es, mec. Pardon. Fischl-Luber a remanier le scénar. Je ne joue plus le rôle d'un prof. Mais celui d'un agent glacé, blessé dans l'âme, et qui noie son chagrin en consommant de l'alcool, et dont la seule référence dans la vie est un chat. Un chat. Voilà. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais. Mais le mieux, c'est qu'au bout du compte, à la toute fin du film, quand on pense qu'ils sont tous heureux et que les potes-choueurs forment enfin une belle famille, qui s'aiment. Il se dirige pas dans la tête froidement. Juste pour chasser ces démons. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Tout au contraire. Rien. Ça va être génial. Mathias, tu es complètement saoul. Tu vas aller te coucher, tu vas dormir jusqu'à ce que tu désoiles, je reviens demain sans faute, et on recommence à discuter. Et laisse tomber ce flingue, tu as l'air totalement taré avec ce truc. Taré ? Oui. Comment ça, taré ? Tu peux te donner du mal ! Tu peux s'entraîner, regarde ! Casse, 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 casse ! C'était quoi, ça ? Putain. C'était ma seule et ma meilleure amie. Et des amis, on en a peu, dans notre business. Et moi alors, je suis ton ami ? Ouais. Ouais, t'es mon ami, et c'est pour ça que tu peux enterrer Mouchi maintenant. Tu veux pas le faire toi-même ? Tu disais que vos deux âmes étaient liées. Je vais pas y arriver, c'est trop dur. Non, j'y arriverai pas. Et tu veux jouer un agent de la CIA, si tu plaisanteries. Les agents de la CIA ont aussi des sentiments. Tu le fais ? Tu le fais tout de suite ou tu le fais pas tout de suite ? Je le fais si tu vire fiches de l'Uber en échange. Allez, c'est tombé alors. Mathias ? Mathias ? Fais chier. Hé, il est presque 10h, je croyais que tu dormais. J'ai aucune envie de dormir. Est-ce que t'es amoureuse de Niki ? Non, rien à voir, pourquoi tu dis ça ? Tu viens d'avoir un avant, donc ça peut très bien t'arriver. Et Henri, il est rentré ? Il doit être retenu par un truc important. T'avais un rendez-vous, tu l'as manqué. Mais lui, c'est ton gâteau qui l'a manqué. Bon, maintenant tu te couches. C'est pour toi, je crois. Qu'est-ce qu'il croit, lui ? À cette heure-ci, je dors ? Salut, Magdalena. Je suis vraiment désolée d'avoir loupé ton anniversaire à la maison. Dors bien, grande fille. Ça ne peut pas continuer comme ça, Henri. Katarina, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de traverser, mais je peux t'expliquer. Ce que je veux, c'est une solution. Oui. Pas une explication. Cheval et Gauffer est devenu fou ce soir. Il a descendu son chat en lui tirant dessus. Sauf que ce n'est pas Cheval et Gauffer l'autre problème. Tu as manqué la fête anniversaire de ta fille. Oui, c'est vrai. Mais je me rattraperai. J'avais un rendez-vous ce soir, tu as oublié ? Avec qui tu avais rendez-vous ? Avec Luc. Qui c'est Luc ? Henri. Luc est mon éditeur. Pourquoi t'as besoin d'un éditeur ? Il édite mon nouveau bouquin. T'as pas besoin d'un éditeur, tu n'as qu'à l'éditer toi-même. Il faudrait que je puisse. Pourquoi je ne sais rien de tout ça ? Parce que tu n'écoutes rien. Je t'ai très bien écouté. Tu as écrit un nouveau livre et tu as rencontré ton éditeur ce soir pour en parler avec lui. Je n'ai pas pu y aller. Parce que tu as disparu de la circulation et que j'ai dû m'occuper des enfants, de nos enfants. Je vais partir vivre seule, Henri. Pardon ? Tu veux me quitter, c'est ça que tu veux dire ? Non. Mais quand on vit ensemble, tu me laisses gérer toute la baraque. Je ne vois pas ce que je te laisse gérer. Oh, je t'en prie. Cite-moi une chose. Cite-moi une chose concrète que je te laisse gérer toute seule. Ok. Tes chaussettes, par exemple. Mes chaussettes ? Oui. Tu les jettes n'importe où, sauf dans le panier de la salle de bain. Ce n'est absolument pas vrai. Hé, je l'ai cherchée partout, celle-là. Alors, peut-être que celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Et peut-être que tu les as toutes cherchées. C'est quand même pas possible, juste parce que tu es trop paresseux pour marcher jusqu'au panier à linge. Tu les balances dans ce truc et en plus, tu crois que tu ne verrais rien ? C'est pas moi. Bon, j'ai compris, d'accord. Tu as un problème avec mes chaussettes. Mon problème, ce n'est pas tes chaussettes. C'est que je t'ai demandé au moins cent fois depuis qu'on vit ensemble de faire l'effort de les ranger. C'est une question d'attention et de respect. De respect ? Henry. Je te rappelle que je ne suis pas juste une mère nourricière ou une femme au foyer. Tu ne peux pas le comprendre, ça ? Non. Moi, je trouve que dans une relation, il faut parfois être prêt à faire des petits sacrifices. Je passe un temps fou à faire des sacrifices. J'ai renoncé à la maison où j'habitais. J'ai abandonné toute la vie que j'avais pour venir vivre ici avec toi. Alors pourquoi tu veux aller vivre ailleurs ? Parce que je ne me supporte plus, ça va être de pire en pire. Regarde-moi de quoi j'ai l'air. De quoi on a l'air. Où est-ce qu'on est, tu peux me le dire ? On est ici. Je vais partir pour nous donner une seconde chance, tu comprends ? Je crois que c'est plus dur, oui. Oui, tu sais. Moi, je crois que c'est plus dur, oui. Harry. Henry. Tu peux me dire pourquoi tu arrives avec une heure de retard, s'il te plaît ? Désolé, j'ai été poursuivi et retenu par un tas de groupies. La folie ! Des groupies ? Des fans féminines, jeunes, offertes. Je sais ce que c'est des groupies, dis-moi plutôt pourquoi tu fous toute cette merde dans la tête de Mathias. Tu comprends, je me suis permis de relooker un peu ton scénario, Harry. Ça va être géant, on a le distributeur qui nous soutient et je crois que ça roule. Mathias Feigoffert en agent de la CIA alcoolique qui vit avec un chat. Le chat, c'était son idée, lui, il y tenait. Moi, non, en toute honnêteté. Mais on s'en fout, oublions ce détail. Je peux monter autour, ok ? Il n'y a pas de problème, on en fait comme ça. Et il t'a parlé de la super fin que j'ai trouvée. Tu parles de la super fin qui fait qu'à la fin, il s'explose la cervelle ? Pathwork est un film de divertissement. Mais le divertissement est en décalage complet avec la réalité. Tous ces trucs totalement prévisibles, ces happy-end, toutes ces cosmétiques. Tu crois pas que les gens, aujourd'hui, ils sont invités de vérité, Harry ? En tant qu'artiste, nous avons une responsabilité. Nous cherchons la pureté, l'esthétique, le beau, le couteau qui pénètre l'âme. C'est beau ce boulot, c'est là qu'on doit aller. Il est hors de question de changer un mot de bon scénario. C'est la différence entre nous deux, tu vois. Tu t'accroches à quelque chose de superficiel quand tu devrais te concentrer sur l'essentiel. Tu as tort, c'est dommage. Quoi ? C'est dommage. Ça a recommencé de la folie. Vous êtes fiches de l'ubert, non ? Joseph. Salut. Lui, c'est Harry. Henri. Alors, vous savez, toutes les deux, on est des grandes fans. La façon dont vous avez remporté cette palme d'or à l'époque au Festival d'Ibiza, c'était juste fantastique. De Cannes. De Cannes, ou ça ? C'est au Festival de Cannes, la palme d'or dont vous venez de parler, là. Tout à fait. Si ce sont tes gros pieds, alors moi, je suis la princesse Diana. Comment ça ? Elvian Amérique. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas parce qu'elles ne sont pas exactement au fait des relations compliquées dans les familles nobles européennes qu'elles ne peuvent pas apprécier les qualités intellectuelles de mes films. Ça n'a aucun rapport. Vous avez vu quel film parmi ceux qu'il a réalisé ? Alors, on a vu celui avec le mec. Le mec. Ah ouais, le mec. Et la femme. Avec le mec et la femme. C'est ça. Ah, le film avec Leonardo DiCaprio. Ça se passe sur un bateau, il se cogne dans un iceberg. C'est celui-là. Il était trop cool, il était génial. Vraiment super. Oui, il était vraiment super, mais il n'était pas de lui. Bon. Tenez-vous, vous achetez des magazines People et vous retournez à l'école pour des fichiers manteaux, d'accord ? Ma fille, il faut que j'y aille. Hein ? Harry, tu plaisantes ou quoi ? Merci. Faut nous filer notre fric. Ah ah, là, bravo, vous avez été parfaite. C'est quoi ces conneries, Magdalena ? Voler un iPhone, enfin, c'est pathétique. C'est moi qui ai voulu le voler. Ça ne change rien. Ça reste une grosse connerie. J'ai besoin de votre signature, c'est pour la plainte. Qu'est-ce que vous dites ? Vous rigolez ou quoi ? Vous trouvez vraiment que j'ai l'air de rigoler ? Non, mais vous avez l'air sacrément cool. Cool ? Sacrément cool. On ne vous a jamais dit que vous devriez faire du cinéma par hasard ? Ah, non. Eh bien, je suis producteur. Et ça va faire des mois que je cherche un titre dans votre genre. Henri Ellenbach, producteur de films et scénariste. Vous plaisantez ? Vous trouvez vraiment que j'ai l'air de plaisanter ? C'est clair, il ressemble à Al Pacino, non ? Al Pacino ? Al Pacino. Sans déconner. Sans déconner. C'est ce que ma mère dit toujours à ses amis. Ah, vous voyez. Dans ce pays, il faut d'abord se faire du pognon. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les femmes. Le monde, chico, et tout ce qu'il y a dedans. Et maintenant, viens le meilleur. Tu sais ce que c'est le capitalisme ? C'est se faire enculer. C'est ce que ma mère dit aussi très souvent. Wow, c'était fantastique. Vous avez le rôle. Malheureusement, je dois filer. Vous appelez mon bureau, ok ? Oui, mais attendez. Qu'est-ce qu'on fait pour la signature ? La signature ? On va faire un film ensemble, tous les deux. Vous vous souvenez ? Ah, ben oui. En réalité, je n'ai rien vu du tout. Viens à bientôt. Yes ! S'il vous plaît, vous travaillez ici ? Je charge un truc pour les cheveux, pour les lisser. Vous travaillez ici ou... Vous voyez de quoi je parle, je... Vous voulez baisser ? Avec Tony Montana ? Euh... D'accord. Je suis un acteur, monsieur. Ah, c'est ça. Ouais. T'as pété un boulot, ils sont en train de nous vider la boutique là-derrière. Je vous quitte. Je vous laisse à vos conneries. Je démissionne. Hé, vous là-bas, ne bougez pas ! Al Pacino, c'était trop cool. Non, c'était pas cool du tout. Vous savez quoi ? Vous avez fichu un sacré merdier. Vous croyez vraiment que ça souhaite faucher tout ce qui vous plaît ? Oui, c'est facile à dire. Si vous êtes riches, c'est parce qu'il y a des tas de pauvres ! Quoi ? Écoute-moi voir, Karl Marx. Tu vas rentrer chez toi et tu vas dire à ta mère que le communisme, c'est de l'histoire ancienne. Le capitalisme, bientôt, ce sera pareil. Magdalena et moi, on ramassera les pots cassés. Vous allez nous laisser une société pourrie. Vous devriez aller remercier ma mère parce qu'elle participe pas à ça. Tu vas te calmer, maintenant ? Comment je peux rester calme quand vous vous offrez sur notre doigt, cause de votre trégone ? Pas bien, c'est vraiment la honte. Vous devriez revoir d'urgence contre vos valeurs. Tu trouves que je dois revoir toutes mes valeurs ? Et qui est-ce qui vient d'entrer dans ce magasin et d'empocher un iPhone en douce ? Je te rappelle que je viens de te sauver les fesses, alors maintenant, je te prie de faire la tête qui convient. Je suis en colère, mais... Tu es en colère, mais quoi ? Merci. Ah, de rien. Bon, à demain. Salut. Dis donc, c'était un drôle d'oiseau de ton copain. Ce n'est pas mon copain. Hé, tu as oublié quelque chose ? Merci. Tu sais très bien pourquoi il a chippé ce truc, non ? Parce qu'il est raide dingue de moi. Ah, et comment tu le trouves, toi ? Nel dit que c'est un loser. Un loser ? C'est nul de dire un truc pareil. Je ne veux pas que ce mot sur de ta bouche. Ça n'existe pas d'être gagnant ou perdant de naissance. Ce sont les circonstances de la vie qui déterminent ce qu'on devient. Beaucoup de choses ne dépendent que de la chance. Dans quel pays on est né, ou au sein de quelle famille on a grandi, nous avons tous autant de valeurs les uns que les autres. Et que l'on soit riche ou misérable, qu'on soit grand ou petit, ça ne change rien. D'accord, Mère Thérésa. Magdalena, je ne suis pas en train de plaisanter. J'ai compris, ça va. Depuis quand tu t'intéresses aux garçons, toi ? Je te rappelle que j'ai 9 ans, d'accord ? Mais ne t'inquiète pas, je sais comment il faut se comporter avec vous. Ah, et comment il faut se comporter ? Attends, c'est simple. Si on est trop gentil avec vous, vous vous fichez de nous. J'y vais à pied. Stop ! Tu ne bouges pas, tu restes sagement dans la voiture, tu ne descends pas côté circulation. Où ai-je l'honneur de t'emmener ? Chez Nel. Et la ceinture ? Moi, j'ai quelque chose pour toi. Sous-titrage ST' 501 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 De la confiture Sous-titrage ST' 501 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 Non, je les aime plus. Trop de glucides. Tu es trop jeune pour faire un régime, Magdalena. Personne n'est trop jeune pour prouver à son chéri à quel point il est aimé. Waouh ! J'imagine que c'est un chéri génial si tu renonces pour lui aux cookies au chocolat. Henry aussi, il renoncerait pour toi à ses cookies au chocolat. Oui, je sais. Alors pourquoi est-ce que tu es partie ? C'est pas parce que je ne l'aime plus. C'est tout le contraire. Tu lui manques à Henry. Il me manque lui aussi. Alors pourquoi tu as déménagé ? On fait juste une pause. Et pendant ce temps, le cœur se ferme. Non, on fait une pause de tout sauf de l'amour. Tu sais, dans une bonne relation, il y a bien plus que seulement de l'amour. Ah oui ? Par exemple, c'est important d'être satisfait de soi. Et ça ne fonctionne pas si tu passes ton temps à sacrifier à l'autre tes cookies au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? C'est pas vrai. Et vous prenez... Mathias, mon tigre ! Henry, j'ai de mauvaises nouvelles. Quelles sortes de nouvelles ? Il va falloir que tu sois fort, tu entends ? Mathias ! Je viens de retrouver ma chatte dans mon jardin. Et dans quel état est Mouchi ? Elle a été descendue. Descendue ? Descendue ? Oui, mec, descendue. Et je te parie que c'est sous putain de forestier la merde ! De toutes les façons, ils vont dans le collimateur, alors si je le croise, je lui ai acheté un salaud bruit de tête ! Mathias ! Sans pitié ! Mathias ! Je te jure, il l'a simplement posé à côté d'un trou, comme un vulgaire mensonge ! Mathias, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive et crois-moi, je comprends totalement la douleur que tu ressens, mais... Tu feras le film sans moi. Quoi ? Je veux plus faire le film, terminé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais merde, Henry ! Oh putain ! Si tu voyais comme elle me regarde avec ses grands yeux, comme si elle disait... Tu vois, tu m'as laissé tomber ! Mathias ! J'avais besoin de toi et tu n'étais pas là, Mathias ! Bon, écoute, je suis chez toi dans un minute. Tu bouges pas, tu m'entends ? Il faut que je te parle. Henry, ça tombe mal, je t'assure, j'ai des problèmes avec Mathias et il faut que... C'est précisément le propos. Mathias joue le rôle principal dans votre livre ? Quoi ? Tout sortit un truc pareil ? Une minute, je vous prie. Tu vas voir. Attendez, pour le casting, vous devez faire la queue. J'ai pas besoin de faire un casting. S'il vous plaît. Quoi, quoi ? Tu es pour quelque chose là-dedans. Ça va pas, qu'est-ce que tu t'imagines ? Jusqu'on partout, en distribuant des rôles à droite et à gauche, un rôle ici, un rôle là, c'est ça que tu t'imagines ? Alors, je me présente pour le service. Le casting, c'est au fond du couloir, là-bas. Comment ça leur est venu de publier cette info ? Mais tu connais ce magazine, ils écrivent n'importe quoi. Ça veut dire quoi, casting ? Tu tires un numéro et tu attends qu'on t'appelle. C'est quoi ce tombouille ? Tu m'as assuré que le rôle serait pour moi, sinon j'allais porter plainte contre ta fille. Je peux pas le croire. C'est pas vrai ? Espèce de connard. Katarina ! Merci. Quoi, elle aussi, tu lui avais fait miroiter un rôle ? J'ai abandonné mon boulot pour ce film. T'es vraiment un salaud d'enfoiré. Ah, ma petite moucherie. Nous nous reverrons de l'autre côté. Des tortues ? Elles sont choux, regarde. Et comment elle s'appelle ? Stéphane. Stéphane. Et elle ? Stéphane. Non, je te parle de celle-là. Stéphane. C'est leur nom à toutes, Stéphane. T'as rien trouvé d'autre que Stéphane. C'est juste que comme ça, je m'en rappelle. Ah ah. T'aimerais en avoir une ? Je te lave. Qu'est-ce que je ferais d'une tortue ? Tu pourrais la... caresser. C'est un truc pour les filles. Tu pourrais la baigner ? Ça aussi, c'est pour les filles. Une tortue, c'est pratique. Tu la caches dans ton pantalon et tu l'emmènes partout. Donne-la-moi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là ? Dans mon froc, j'ai un truc qu'on peut laver. C'est pas qu'on peut le laver, c'est qu'on doit absolument le faire et tous les jours. C'est Magdalena qui le fait. Pardon ? Oui, et elle aime bien le caresser aussi. Qu'est-ce qu'elle caresse ? Dans mon Stéphane. Elle caresse ton Stéphane. Oui, ça le rend fou, il adore ça. Ma fille Magdalena caresse ton Stéphane ? Pas là, tout de suite. Là, Stéphane, il est dans mon pantalon. Vous voulez le voir ? Non. Écoute voir, si jamais je t'attrape, ne serait-ce qu'une fois en train de regarder Magdalena, je te jure que je te tire ton Stéphane jusqu'au menton et que je te la cranche aux oreilles avec un double nœud. C'était une blague. C'est nul, point final. Papa, laisse-le tranquille à la fin. Tu t'es psychologiste, ton père. Je sais. Et tout n'est terminé entre nous. J'ai seulement deux mots à te dire. Va au diable. Papa. C'est ça que vous appelez deux mots ? Papa. Tu vas voir, espèce de prétentieux. Papa, t'as pas le droit à faire un digne. Ouais. Magdalena ? Magdalena ? Ouvre-moi ta porte, voyons. Non. Alors, je peux même pas me faire pardonner avec un pot de glace ? Tu m'as brisé le cœur en morceaux, ça ne se répare pas avec un pot de glace. Mais j'avais pas l'attention de te blesser. Tu veux dormir dans mon lit ? Je crois qu'au niveau pédagogique, ce serait nul. Je t'aime, tu sais. Je sais. Si tu n'ouvres pas, je vais y aller. Je vais vraiment y aller. Vas-y, alors. Oh, Henri. Je suis content de te trouver là. C'est quoi, ça ? C'est une bouteille de jus de fruits. Foute-t'aise. C'est avant tout une bouteille vide. D'accord, mais tu as une nouvelle. Comment il faut te le dire ? Je t'ai demandé au moins cent fois de mettre au frigidaire une nouvelle bouteille de jus de fruits. Mon Dieu, c'est seulement une bouteille. Non, justement, c'est là que tu fais erreur. C'est pas seulement une question de bouteille, mais de considération et de respect. Alors, s'il te plaît, mets une nouvelle bouteille au frais. Tu sais, Henri. Je viens de faire ma demande à Anna, une demande parfaite. Je m'étais creusé la tête comme homme malade. Et elle m'a annoncé qu'elle me quittait pour un autre. Alors, je reviens ici et toi, au lieu de me consoler, tu me fais une scène comme si nous étions un vieux couple marié depuis trente ans. Et en plus, moi, l'autre jour, juste pour lui plaire, je me suis fait tatouer son prénom. Non, tu n'as pas fait ça. Si, pourquoi ? Ou ça ? Non. Fais voir. Allez, fais voir. Ça ne va pas être si grave que ça. Ça t'a fait mal ? C'était horrible. Putain, mec, un vrai tatouage de l'opette. Je te assure que ce n'est pas drôle, Henri. Comment je vais faire si jamais je veux rencontrer une autre femme ? Ananas ? Ananas ? Oui. Ananas. Ananas, ça ne s'écrit pas comme ça, on n'est pas de haine. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Une faute d'orthographe imprimée sur le cul ou une vie complète sans histoire de cul ? Faut que je m'aime quelque chose, là. Commande-toi une pina colada. Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur vos livres ? C'est l'oeuvre de ma vie. Et il fait tout simplement cadeau du rôle au plus grand imbécile du cinéma. Tu peux le croire, ça ? Moi, je suis certain qu'il se sent très mal à l'heure qu'il est. Tu ne peux pas décrocher. Tu sais ce que c'est le problème ? Henry ne pense qu'à la vie, jamais aux autres. Je pensais que ça s'améliorerait si je m'éloignais. Mets-toi à sa place juste une seconde. Il a à ses côtés cette merveilleuse femme supérieurement intelligente. Ce n'est pas simple pour un homme qui, lui aussi, aimerait avoir du succès. Je peux aller lui dire un mot si tu veux. C'est gentil, merci beaucoup. Mais je vais régler ça toute seule. Tu plaisantes ? Henry est un homme très bien. Mais tes appels du pied ne m'ont pas échappé. Mes appels ? Mais quels appels, enfin ? Je ne t'ai pas fait d'appels. Il n'y a pas d'appel du pied. Tu t'es bloqué. Maintenant, tu te défends contre la femme en toi. C'est normal d'avoir des besoins quand on est une femme. Des sentiments. J'aimerais que tu t'en ailles maintenant. Tu es mon lecteur. Justement. Je sais bien ce qui se passe en toi. Je sais lire en toi. Si tu savais comme je sens à quel point tu me veux. Chut, mon lapin. Mais où est-ce que tu vas ? J'ai besoin de les prendre à verre. Toi, Foucault, je vais te te voir ici. C'est ta fille ? Oui. Elle est tellement mignonne. Oui. Dis-moi sincèrement, tu me trouves séduisant ? Ça dépend. De quoi ? De ta générosité. C'était un gag. Je te trouve gentil. Gentil ? Oui. Gentil, c'est le petit frère de Chiant. Non, c'est pas vrai. Gentil, c'est sexy aujourd'hui. Ah ouais ? Je m'y connais. Quand tu sortirais avec moi si je voulais ? Évidemment, tout de suite. C'est vrai ? Oui, mais malheureusement, mon chef l'interdit. Ah. Vraiment, je suis désolée. Christophe ? Mon lecteur vient d'essayer de me draguer, tu peux le croire ? Anna vient juste de me larguer. Oui, mais tu as une fille tellement mignonne. Qui malheureusement n'est pas de moi. Ah, là-dessus il est. Tu veux encore un verre ? Si tu me l'offres. Tequila, s'il vous plaît. Deux tequilas ? Non, non, toute une bouteille. On fait le plein aujourd'hui. On y va, cul sec. Tristan, on ne sera plus jamais aussi jeunes. Elle est pour moi. À la mienne, à la tienne et à pas. Allez, cul sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai passé une journée totalement merdique. Tu veux en parler ? J'ai merdé toute la journée. Ma copine croit que je ne suis plus amoureux d'elle. Ma fille trouve que je suis un enfoiré. Mathias ne fait plus mon film à cause d'un chac qui est mort. Oh, t'es pas si affreux. Merci, bien tente. À mon avis, je devrais pouvoir t'aider. Ridée. N'aie pas peur, ils mordent pas. Ils veulent juste s'amuser. Mais moi, je veux pas m'amuser. C'est faux, tu veux t'amuser ? Non, non, non. Je le veux pas. Nadia, t'es vraiment adorable et vraiment une gentille fille. Et intelligente. Intelligente ? Très intelligente. Si la situation était différente, je te jure qu'alors, j'aimerais beaucoup m'amuser avec toi. Mais je suis amoureux de Katharina. Mais elle est très vieille. Oui, mais c'est la fin de ma vie et je l'aime. Pauvre mec. Mais tu continues d'être la nurse de Louis ? Oh non, Katha ! Est-ce que je peux te tenir compagnie ? Katharina baise avec un autre. Tout ça devient une idée pareille. Son comportement est très bizarre ce dernier temps. Et elle ne décroche plus son téléphone. Elle doit sûrement dormir ? Non. Elle baisse avec un autre, je peux sentir. Tu crois pas du tout. Mais je vais te dire, celui-là, si je le pense... Tu fais quoi ? Je le massacre à coup de poing dans la gueule. Et... Si c'était avec moi ? Quel baiser ? Ce serait OK. Ce serait OK. Ouais. Cote, t'es sérieux ? Ouais. Je veux dire, toi, tu fais partie de la famille. Et je te rappelle que moi aussi, j'ai mes étapes. J'ai eu couché avec Katharina. Je croyais que tu flipperais, j'avais la trouille. Oh putain ! OK, OK. On est quitte maintenant ? Ça se discute. Ah ! Oh shit ! Sous-titrage ST' 501 Et un accident Un accident ? On était solitaire Solitaire ? Et puis on était bourré En fait ça n'avait rien à voir avec du sexe C'était plutôt du réconfort Vous avez utilisé un préservatif ? Oui Elle a eu un orgasme ? Est-ce qu'elle a eu un orgasme ? J'en sais rien, j'étais bourré Mais tu te souviens que vous avez utilisé un préservatif ? Ce qui est certain c'est qu'elle n'a pas crié C'est déjà ça Elle n'a pas été muette non plus Tu cherches encore à te prendre des coups ? Désolé, ça m'est venu tout seul Bonjour Bonjour Magdalena Magdalena ? Bon avec Max ça ne donnera plus rien Mais Nick aussi est un gars super gentil, non ? Je vais te dire, tu comprends rien Je comprends rien, à quoi ? D'accord, Nick passe son temps à me courir derrière Et il fait tout ce que je lui dis Mais Max Max il est cool Moi je ne suis pas un homme cool Et j'ai quand même conquis le coordonnat Conquis et perdu Magdalena, l'important c'est pas qu'un homme soit cool L'important c'est qu'il t'aime S'il peut être cool, ça a ses avantages Henri, tu ferais mieux de m'aider là Écoute-moi Magdalena Nick, il t'aime très fort D'ailleurs il a été jusqu'à essayer de voler un iPhone Pour te plaire Quoi ? Alors, est-ce que Max a déjà essayé de voler un iPhone pour toi ? Max, il en a trois des iPhones Tu vois ? S'il t'aimait vraiment Ça fait longtemps qu'il t'en aura offert un Je ne peux pas le croire Eh bien, il faut qu'on y aille Encore une chose Magdalena Nick fait toujours tes devoirs de maths C'est quand même super pratique Tu voudrais que j'y pose un garçon Parce qu'il fait mes maths le soir à la maison Qui a dit que tu allais l'épouser ce garçon ? Moi ? J'y poserais Max Que ça te convienne ou pas, t'as rien à dire Tu sais que ce n'est pas une petite affaire de se marier On ne se marie pas sur un coup de tête Magdalena Je sais Quand tu te maries, il faut que tu sois absolument sûre Que tu as trouvé celui qu'il te faut Parce que tu prends la responsabilité Et tu fais solennellement la promesse De le rendre heureux jusqu'à ce que tu meurs Toi, t'as refusé de te marier alors ? Quoi ? Tu ne voulais pas rendre Katharina heureuse pour toute la vie ? Je voulais la rendre heureuse Je voulais me marier avec elle Tiens Regarde C'est pour elle que je l'avais achetée Elle est trop belle Ce n'est pas que je ne veux pas la rendre heureuse C'est que je ne peux pas Si tu lui donnes cette bague Je pense qu'elle sera heureuse jusqu'à la fin de sa vie Tu crois ? Les diamants, c'est les copains des filles Salut Salut Toi, tu vas arrêter maintenant, d'accord ? Ça suffit Non mais ce n'est pas possible Allez, venez tous les deux Tu vas virer Nadia finalement ? Non, c'est elle qui est partie pendant que tu baisais avec Tristan J'ai dérapé, je fais une erreur Oui On entre à la derrière ? J'ai quelque chose pour toi Tiens Je te l'offre Elle est trop mignonne Oui, comme toi C'est vrai ? Elle est pour moi ? Oui, parce que je te trouve super Mais je croyais que tu kiffais Magdalena N'importe quoi, elle est beaucoup trop jeune pour moi Je vous ai vu plusieurs fois ensemble pourtant Oui je sais, elle me court après comme un bébé Elle est tombée amoureuse de moi Ça je n'arrive pas à le croire Tu l'avais ou tu ne l'avais pas alors ? Je l'avais, c'est clair Personne ne m'avait encore offert de tortue Rends-moi tout de suite ma tortue, sinon je te tue Donnez, c'est donné Reprendre, c'est folie Donne-moi tout de suite ma tortue, sinon je te tue C'est vrai qu'elle a toi ? C'est vrai N'importe quoi, je l'ai acheté à la boutique du zoo Si tu veux, j'ai le ticket Tu dis que des mensonges, gros lard Vas-y, maintenant t'as qu'à chaler C'est qu'un caca poudre pourri Plornichose Ça va certainement s'arranger avec Tristan Qu'est-ce qui va s'arranger ? Je crois que je vais pouvoir oublier Que tu as couché avec lui Moi je ne fais pas l'oublier, Henri Ne dis pas que tu ressens quelque chose pour lui Non, il ne s'agit pas de Tristan Il s'agit de quoi alors ? Il s'agit du fait que j'ai pu coucher avec un autre que toi Simplement comme ça C'est faux de dire simplement comme ça Tu étais déçu de voir toute cette merde que j'ai foutue sur vol libre On a bousillé pas mal de choses, Henri Il faut qu'on prenne nos responsabilités Et qu'on accepte de regarder la vérité en face Nous le devons à nos enfants Et à nous C'est quoi la vérité ? Ça ne fonctionne pas, nous C'est pas toujours par un happy end que ça finit Sans happy end, l'histoire est nulle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a trois mois exactement j'étais ici avec Anna On mangeait une classe Ouais, et maintenant tu vas toucher le fric de ton assurance vie Ouais, le pognon signifie rien Si, le pognon signifie que tu vas bientôt déménager j'espère Vous êtes le père de Magdalena, non ? Oui Il l'a engendré et moi je l'ai levée Donc si Magdalena a fait quelque chose de travers, et bien c'est sa faute à lui Je suis la mère de Nick, je peux m'asseoir ? Bien sûr Enchanté, Henri Tristan Rosa Luxembourg Stein Mon fils est carrément dingue de votre fille Nick est tout aussi un garçon très spécial dans son genre C'est surtout sa coiffure qui est spéciale On surtout ne le prenait pas mal Nick est vraiment adorable Mais c'est pas le genre de type qui peut impressionner les filles Et vous pensez que ça dépend de sa coiffure ? Bah seulement Quel est le garçon qui se promène encore en sandales de nos jours ? Une paire de baskets et un pantalon à la mode, ce serait pas inutile Je préfère qu'il apprenne à définir sa valeur personnelle Autrement qu'avec des chaussures de marque et des pantalons ou des t-shirts à la mode Je suis désolée C'est pour ça qu'il parle comme Karl Marx ? Pardon ? Si vous êtes riche, c'est parce que d'autres sont pauvres Vous trouvez ça juste que des banques aient plus de pouvoir sur l'économie mondiale Que les gouvernements nationaux, quels qu'ils soient ? On est contrôlés par des personnes qui ne s'intéressent qu'à la façon d'amasser encore plus d'argent Et à l'autre bout de l'échelle, il y a des gens qui crèvent Allez en parler avec le père de famille qui a perdu son travail Juste parce que des investisseurs financiers sans scrupule se sont précipités sur sa société Ces gens détruisent des vies entières et ils ne viennent jamais montrer leur visage Vous trouvez ça digne d'un être humain peut-être ? J'ai seulement dit que votre fils aura besoin d'avoir des baskets et une nouvelle coupe de cheveux Notre monde est au bord du précipice justement parce qu'il existe des types comme vous Qui pensent qu'on achète l'amour d'une femme avec des chaussures de sport et des fringues C'est vraiment la société dans laquelle vous voulez lâcher votre fille ? Non Faut qu'il y ait, on se va chez Katharina, d'accord ? Aux ravis de vous connaître Merci pour la glace Le capital en soi n'est pas blâmable, mais nous devons enfin commencer à l'investir de façon durable et éthique Pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de la planète Il faut repenser toutes les énergies Exact ! Savez-vous quelle quantité d'énergie il est possible de gagner avec la combustion d'une seule pousse de vache ? J'ai bien dit deux ans, c'est pas une blague, ce qui tombe du cul d'une vache c'est... C'est mieux que de l'or C'est mieux que de l'or Wow Eh oh Eh oh Wow Un bouquin qui sert de toi ? C'est trop bien C'est malin Et t'as fait ça tout seul, sans demander à personne ? Chaque tortue a sa propre chambre Sauf que je n'en ai plus que trois aujourd'hui Surprise C'est quoi son nom ? D'après toi ? Stéphane Mais je croyais que t'avais pas d'argent Eh bien j'ai vendu mon vélo Hein ? J'en ai deux des vélos, si tu veux je t'en donne un, c'est simple J'en ai deux des vélos, si tu veux je t'en donne un petit peu J'en ai deux des vélos, si tu veux je t'en donne un petit peu Salut, c'est chouette de vous voir Non rie mon ami, je suis content que tu sois venu Arrête ! Mais c'est bourré, qu'est-ce qui se passe ? Aucun alcool ne peut saouler autant qu'une gorgée du tout breuvage de l'amour Quoi ? Il faut que je te présente quelqu'un Je la connais déjà, c'est la mère de Nick ? Non, non, la femme que tu rencontrais ce matin était la mère de Nick Celle-ci est la femme de ma vie Je veux bien mais vous venez de vous rencontrer Justin est tellement adulte Adulte ? Vous êtes sûr ? Attendez d'avoir vu son tatouage Tomate ? Tom, T-O-M, c'était son ex T-O-M Nos deux âmes se sont trouvées C'est extrêmement rare que deux âmes qui sont destinées émotionnellement, physiquement et éthiquement l'une à l'autre se trouvent Extrêmement rare, donc nous nous sommes fiancés Vous voulez vous marier ? Qu'est-ce que j'entends ? Anna ! Et nous aussi on va se marier, c'est génial Harry ! Alors Henri, comment ça va mon vieux ? Qu'est-ce que vous faites là vous tous ? C'est moi qui les ai invitées, enfin j'ai invité Anna et elle est venue avec ses amis proches, c'est chouette Ça va être encore mieux, j'ai une nouvelle mouchie Viens ! Je t'ai servi Te voilà toi C'est elle ta mouchie, je la connais bien On est totalement amoureux, on s'est amusé toute la journée Attends une minute, tu vas pas y croire, je vais te montrer un truc Attention, viens par là, viens montrer ton fil du jour Est-ce qu'elle est pas trop chou ? C'est Nadia qui me l'a offerte Encore une chose, une petite chose Tu te souviens d'il faire rester ? Il est pas chargé, arrête mais Elle est trop chou Montre-toi Elle est trop chou Alors ça y est, vous allez vous lancer dans votre film d'agent, c'est prêt ? Justement, on voulait te parler Disons que c'est... On a adopté un nouveau point de vue Adopter un nouveau point de vue ? Alors, quand le poignard repose sur l'âme et quand l'âme n'est autre qu'un espace queuse, c'est-à-dire sans un floppe Bien sûr, dans ce cas il n'y a rien à saisir et autant oublier le poignard tout de suite Quoi ? Dis-le toi, allez, vas-y Et pourquoi pas un happy end ? J'aime l'happy end, j'aime l'happy end Il est temps de s'amuser Non, chérie Arrivons-le Arrivons-le Avec lui, une explique Viens, vas-y Alors, les filles ? C'est qui ce fou furieux qui a brandé son pistolet ? Un acteur Dépêchée Ça va ? Elle est trop jolie Oui, elle est pour toi C'est vrai, elle te plaît alors ? Oui, elle est super Elle te va bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment ça se passe avec Karl Marx ? Ça va, super Je voudrais la clé de ta voiture Pourquoi tu as besoin de ces clés ? On voudrait aller se plotter sur la banquette Quoi ? Ça va, je rigole Tu nous fais confiance, oui ou non ? Je veux faire confiance, non ? Non ? Non ? Mais appétit ? Je veux dire world Ouais Je suis contente que tu sois venu. Merci de m'avoir invité. Faut que j'y aille. Quoi ? Tu veux déjà ton allure ? Je n'ai rien à faire ici. Reste encore un petit peu. Est-ce que nous pouvons avoir votre attention un vrai instant, s'il vous plaît ? Mon papa Tristan a eu aujourd'hui beaucoup de cadeaux et nous avons pensé qu'il n'en avait eu aucun de nous. C'est vrai et en plus il a eu ma mère en cadeau. Mais il y en a deux ici qui méritent vraiment qu'on leur fasse un cadeau vu que ces derniers temps ils ont perdu beaucoup beaucoup de choses dans leur vie. Vous êtes prêts ? Oui ! Il était une fois un chevalier vertueux. Son nom était Henri. Le chevalier Henri avait de la chance car avec sa lance il avait conquis une super princesse d'enfer. Katharina von Sachsen-Henholz. En plus ils avaient ensemble deux enfants super choux. Deux enfants super choux ? Mais voilà qu'un jour le pro-chevalier Henri eut une mauvaise idée. Il vint et dit à la princesse Katharina. Je veux être un grand héros. Toi tu laves le linge et moi je fais des fils. Mais la princesse Katharina elle c'est plutôt une femme émancipée. Elle répliqua donc... Lave ton linge tout seul parce que moi je vais vivre ailleurs. Vous riez ! Mais en réalité ce n'était pas drôle du tout. Ça n'était pas amusant car l'un sans l'autre il ne pouvait pas vivre. Il refusait de se l'avouer et ne cessait d'inventer du tas d'idiotiques qui ne faisaient qu'empirer les choses. Mais vraiment empirer ! Enfin un jour le chevalier Henri chevaucha dans la forêt magique parce qu'il était trop triste et parti chercher conseil auprès de l'étrange fée Tristan. Elle lui dit ce que tu as fait était d'un point de vue pédagogique une chose idiote. Mais la solution à ton problème se trouve depuis plusieurs mois dans ta bagnole qui soit dit en bas sans plus l'excès et la prénombre. Le chevalier Henri reconnut que l'étrange fée avait raison. Il chevaucha vers sa maison, sortit la bague qu'il avait achetée depuis plusieurs mois pour la princesse Katharina. Il se jeta ensuite au pied de Katharina et lui dit... Il lui dit... Tu es mon soleil et ma lune. Tu es mon tout. Sans toi, tout est nul. S'il te plaît, épouse-moi. Elle dit oui et ils purent enfin vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi que la super jolie princesse Magdalena qui était enfin prête à épouser le super mignon prince de ses rêves. Car tous deux savaient au moins une chose. Ça vaut le coup de croire au compte de fées. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Chère famille, rien n'est plus émouvant dans la vie que voir deux jeunes personnes se faire confiance Confiance pour... Il est vraiment adorable votre gamin Et se promettre l'un à l'autre un amour inconditionnel Nous avons tous souhaité nous rassembler aujourd'hui pour unir par les liens sacrés du mariage Est-ce que c'est possible s'il vous plaît que vous arrêtiez de vous plotter ? C'est pas vrai Il est certain que c'est un gros dégagement Engagement, si tu dis fais-le correctement au moins Papa Le mariage est comme une fleur Au début c'est une petite fleur T'as trouvé le texte sur Bible en ligne ou quoi ? Hé, tu veux pas la boucler ta gueule ? Elle a raison Une petite fleur tendre qui va devenir quelque chose de très grand et de magnifique Si on la soigne avec dévouement et avec passion Ah, ah oui, alors vous, vous avez le droit de vous plotter Quoi ? Qu'est-ce qu'il se plotte ? Moi je lui ai juste envie d'envoyer une bise Eh bien vous vous plottez, il y a juste un peu d'air entre vous Tu vas prendre mon point dans la figure et il n'y aura pas d'air entre nous Est-ce que vous pouvez la fermer qu'on n'arrive pas au truc des anneaux ? On attrape des fourmis avec vos histoires Ok, je vous déclare donc officiellement mari et femme Les alliances maintenant Passez-vous les alliances au toit Et bisous, on l'attend ! Vous pouvez vous embrasser si vous voulez C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...